Rachelle Cropsel, bonjour, nous sommes sur le salon CES 2009 à Las Vegas. Vous êtes Export Manager pour Innovadis et Cara. Vous présentez sur le salon cette année un nouveau lecteur CD S76 et un ampli A76. Donc le lecteur CD SACD plus performant que les anciennes gammes, plus puissant aussi. Alors en fait on présente aujourd'hui au CES de Vegas 2009 des produits très finalisés, encore sous forme de prototype, mais très finalisés, des prochains lecteurs CD et amplis qui vont s'inscrire dans notre gamme comme le haut de gamme de Cara. Donc on a ici un ampli 2x120 qui est plus puissant que le A57, qui est déjà un produit bien connu sur le marché français, et un lecteur CD et SACD qui va se positionner également au-dessus du C57 MK2 qui est actuellement commercialisé en France. Donc là on va s'établir sur un prix qui va être un peu plus élevé, en l'occurrence, même si les prix ne sont pas complètement définis à 100% au jour d'aujourd'hui, puisque les produits ne sortiront qu'à la fin du printemps. Et en ce qui concerne le prix, on va être certainement aux alentours des 1500 euros TTC, bien sûr, pour l'ampli et autour des 1000 euros pour le lecteur. Alors ces produits peuvent être contrôlés, ils peuvent être intégrés ? Oui, on croit vraiment beaucoup en l'intégration en général et ce qu'on appelle ici le custom installation. qui fait qu'on va intégrer de plus en plus dans des systèmes domotiques, de maisons intelligentes, les systèmes IFI. Au jour d'aujourd'hui, il y a très peu, voire pas, d'amplis IFI pouvant être télécommandés par RS232, qui reste le système de communication le plus répandu dans les systèmes d'intégration maison aujourd'hui, et le plus fiable aussi. Donc on l'a intégré sur le A76, mettant à la disponibilité d'un public à partir de 1500 euros, un ampli avec cette possibilité, ce qui est absolument inconnu au jour d'aujourd'hui, dans cette gamme de prix. Donc un ampli plus puissant, qui est effectivement contrôlable par RS232, le CD également. Donc un bon ampli et un bon CD, un bon système IFI, pour un prix global de 2500 euros. Avec de très beaux connecteurs à l'arrière, vous avez raison, des films. Oui, très bien, Rachel Croft, ça le merci.